Ok, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va apprendre à faire le produit en croix pour recalculer vos recettes le jour de l'examen. Donc on va prendre un exemple, enfin juste classique de la pâte à foncer. Donc vous voyez là, il y a la recette du livre qui est juste ici. Voilà, et donc là on va dire que la recette est calculée pour 250 g de farine. Imaginons que le jour du CAP, la recette vous ait demandé pour 300 g de farine. Ok, pour faire cela, du coup il faut déjà passer les 250 g de farine initiale en 350. Donc, en 300 pardon. Donc pour cela on va faire 300 divisé par 250, ce qui va vous donner le résultat de 1,2. Ok, hop, 1,2. Et du coup c'est tout simplement qu'on va faire tout le reste. On va faire 125 g de beurre fois 1,2. Ce qui va vous faire du coup un résultat de 150. On va faire pareil avec l'eau qui doit faire donc 30 fois 1,2. 30 fois 1,2. Ce qui va vous donner un résultat donc de 36. Pareil pour le CL5 fois 1,2. Hop, ça vous donne un résultat donc de 6. 15 g de sucre fois 1,2. Ça vous donne du coup un résultat de 15. 50 g de farine. 50 g de farine pour votre pâte à foncer. Vous avez donc 150 g de beurre. 36 g d'eau. 6 g de sel. 15 g. Alors attendez, j'ai un problème avant. C'est pas 15 fois 1,2. Ça faisait pas 15. Normalement ça faisait 18 pardon. Hop, donc ça fait ensuite 18 g de sucre. Et 60 g d'œuf. Et voilà tout simplement comment faire votre produit en croix. Donc rien de compliqué. Vous prenez le chiffre qui vous est donné. C'est souvent la farine qui vous est donnée. Pour 300 g de farine, et bien voilà comment on fait pour adapter nos quantités. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Sous-titrage ST' 501